Hello les citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais plutôt bien donc on va se retrouver dans une vidéo sur laquelle on va découvrir la bande annonce officielle des sims 4 heures de gloire je rappelle c'est un pack je me suis un petit peu informé quand même avant de regarder cette bande annonce c'est un pack en fait d'extension donc voilà donc un pack c'est quand il ya quand même pas mal de contenu et en plus de ça il sort pas très longtemps donc il sort le 16 novembre donc moi pour le moment le titre m'accroche plutôt pas mal donc on va ensemble décortiquer un petit peu cette bande annonce écoutez c'est parti donc déjà là ça fait penser à au lieu de boulevard je crois je crois que ça s'appelle comme ça vous savez là où il ya les petites étoiles par terre avec les traces de mains je crois je sais pas quoi déposé au nom de d'acteurs actrices chanteurs célèbres etc qui ont bien réussi leur carrière ensuite alors j'ai également lu parce qu'en fait j'ai pas regardé la bande annonce mais j'ai lu ce qu'il y avait sur origin donc peut-être après on retournera sur le truc d'origin pour regarder ensemble c'est qu'il ya enfin surtout pour vous mais en gros il ya une nouvelle ville il ya une nouvelle ville avec ce pack donc je suppose que là justement c'est ce qu'on est en train de voir c'est ce qu'on a vu juste avant donc attendez je reviens à trois secondes voilà je suppose que ça c'est la ville qui va être dans ce pack quand j'en suis même sûre en fait parce que c'est donc un intérêt à le montrer et bah écoutez c'est parti là on se croirait sur un tapis rouge un truc de gala ça c'est magnifique j'adore c'est méga beau c'est super beau donc là apparemment ça revient en arrière alors là de ce qu'on peut voir c'est en fait c'est la même personne donc là on la voit au sommet de sa carrière vous voyez juste là on peut l'avoir voyez ici c'est elle donc genre là les au sommet de sa carrière et là on revient un retour en arrière avant qu'elle soit connue et voilà comment elle a commencé sa carrière bah c'est obligé c'est ça j'adore ce genre d'histoire comme ça une bande annonce racontée alors là déjà je me surpose parce que je vois pas mal de costumes intéressants déjà celui tout à gauche me fait penser ça fait un peu star wars je sais pas pourquoi ça fait un peu pensé voilà au gardien de la galaxie voilà ça fait très futuriste j'adore les post apocalyptique aussi et franchement déjà quand je vois ses costumes même juste avant si on met sur pause parce que ça sinon ça va trop vite franchement là on est quatre six secondes la bande annonce elle va trop vite il y a beaucoup d'informations en très très peu de temps là ça fait indiana jones bah là ça fait alien voilà c'est ça fait alien là ça fait futuriste elle est déguisée en gardienne de la galaxie j'ai envie de dire la droite je sais pas trop ce que c'est comme costume et là si on vient ici bon là ça là ça fait vraiment des travailleurs sur scène et peut-être ici un acteur écoutez on remet sur l'avancée et puis on continue de regarder hop oh bonjour voyez mais elle en train de jouer non ça c'est la scénariste de son j'ai l'impression ok donc là on commence notre carrière j'ai l'impression je me sens tellement dans la peau du personnage alors oui c'est une question que je me posais c'était est ce qu'on pourra faire autre chose parce que j'ai vu qu'il y avait voilà que c'était vraiment accès acteur mais est ce qu'on pourra genre être scénariste ou là par exemple styliste maquilleuse coiffeuse est ce qu'il y aura d'autres métiers qui seront débloqués avec ce pack d'extension aucune idée alors là j'adore le make-up comme ça et là hop on met sur pause alors ça c'est un décor donc je me demande si on va pouvoir créer nous mêmes les décors pour tourner des scènes parce que là clairement j'ai lu qu'on pouvait accompagner ce que j'ai lu le truc d'origin on va revenir aussi dessus tout à l'heure mais en gros tout ce que j'ai lu on peut accompagner notre sims sur son lieu de travail et du coup là ce que je vois on n'est pas en train de filmer la vie mais tout simplement une pub pour des produits non pas les ça ça fait ça fait penser à la lessive des produits lessive vous savez qu'on présente ces produits et là donc il ya la caméra et là apparemment on est passé à un stade supérieur je pense que ça ça va être des dessins animés pour enfants qu'on est en train de faire ouh là c'est bien ouf juste avant attendez parce que ça allait un petit peu trop vite là franchement par contre je ne sais absolument pas comment ils ont fait le décor parce que là franchement le décor du bateau est ce que genre c'est déjà un truc préfet entre guillemets ou est ce qu'on peut nous-mêmes le faire parce que là c'est chaud quand même faire un bateau comme ça c'est enfin c'est dur quand même à faire soi même en fait et le fond c'est surtout le fond en fait est ce que genre il ya un fond vert utilisé ce que l'on voit bien qu'il y a une démarcation ici mais que là c'est censé être de l'eau et plus le bateau techniquement est ce qu'on aura genre des wall popper de mur on pourra mettre derrière des images comme si c'était un peu un fond vert et personnalisé avec différents motifs derrière enfin différents wallpapers j'appelle ça des wallpapers mais je sais pas comment l'appeler ça autrement des fonds en fait des fonds différents mais là franchement c'est mal et là regardez un petit détail mais je pense qu'il est quand même assez intéressant c'est que là au début je me suis dit ouais il y a de la pluie mais ça doit sûrement être dessiné sur le wallpaper la pluie mais non parce que la pluie on la voit tourner également sur le bateau alors est ce qu'on va pouvoir également mettre des effets de météo et ça c'est cool parce que normalement on filme en intérieur j'ai jamais été sur des plateaux de tournage en réalité donc je sais pas plus que ça à quoi ça ressemble mais de ce que j'ai vu dans les films dans les backstage et cetera ou dans les films qui montrent genre qui tourne un film et bien que c'est toujours dans des par exemple dans des grands hangars et c'est donc c'est des toits fin c'est fermé quoi au dessus du coup est ce qu'on va pouvoir faire des effets météorologiques ça ça fait plaisir j'adore et attendez stop vous voyez j'ai même pas remarqué mais en fait les petites croix au sol on pourra peut-être dire aux sims d'aller à ces endroits là pour effectuer ce genre d'action donc là franchement j'adore parce que en fait moi je pense vous l'avez peut-être pas pensé peut-être qu'il ya des gens qui l'ont pensé mais en fait pourquoi pas genre pouvoir faire des machinima ça ça sera super pour créer des histoires pour les créateurs sur youtube d'ailleurs s'il y en a qui sont qui sont là et qu'ils aiment bien créer des films des machinima on appelle ça c'est des films à partir de jeux manifestez vous également dans les commentaires et moi si franchement ça vous hype pas de ouf mais genre pour créer un film sims genre pour youtube à partir de ça je pense que ça va nous donner des outils de ouf pour le faire et franchement ça fait plaisir j'en simuler des combats et tout genre vraiment mieux quoi et ça j'adore alors là attendez ça les méga vite mais en gros voilà hop cowboy hop ça c'est à l'ancienne hop ça c'est quoi poste à ouais j'avais bien raison ça fait un peu poste apocalyptique regardez les vitres cassées derrière on va pouvoir faire tellement des trucs en vrai alors je suis dit moi si vous aussi ça vous hype ou pas parce que là je suis en train de me hyper tout seul j'ai l'impression mais en vrai c'est regardez moi ça tous les costumes qu'on va pouvoir avoir c'est trop beau hop attendez à petit vigile à l'entrée donc ça c'est quoi c'est ok donc un sens de petit tapis rouge limousine des photographes et sûrement du coup des acteurs qui vont se ramener ça a l'air d'être une soirée mondaine je sais pas soirée mondaine avec des photographes et ça c'est notre personnage enfin le personnage de principal de la bande annonce ok on l'aura bien vu ce petit tiens je balance mon fric dans la foule hein si tu veux tu viens dans ma chambre tu balances ton fric c'est pareil y'a pas de problème ok j'arrête mes conneries on remet ah mon dieu et voilà il y a d'ailleurs voilà ce que je voulais en dire parce que juste tout à l'heure aussi on voit que hop je sais pas si j'ai vraiment à mettre sur stop non c'était juste avant encore voilà c'est ça que je voulais voir aussi c'est que est-ce que genre on pourra faire une carrière en étant juste chanteur ou juste musicien sans avoir le côté acteur actrice vraiment poussé est-ce que ce sera possible je sais pas trop donc là apparemment ce sont nos amis à la fin parce qu'on est devenu célèbre et on s'est fait plein d'amis et de contacts je suppose que c'est ça et on fait la fête voilà heure de gloire disponible le 16 novembre en précommande déjà actuellement si vous voulez le prendre bon moi en général je précommande pas j'achète directement parce que c'est pas comme si ça manquait en fait vu que c'est dématérialisé donc c'est pas dérangeant et me revoilà parce que je viens comme je vous ai dit tout à l'heure j'allais vous montrer rapidement sur origine les petites infos que nous on n'a pas dans le trailer donc très rapidement au début ça nous annonce juste la sortie le 16 novembre pc et mac je ne sais pas ils n'ont pas dit je vois pas ici marqué de xbox playstation sortie de 16 novembre donc c'est bien ça nous confirme bien que c'est un pack le style de vie des sébriétés de demain l'un des aspects les plus excitants de ce pack d'extension concerne le nouveau monde découvrez d'assolvallée lieu de prédilection des têtes d'affiches et de tous les membres de cette grande famille la zone résidentielle est divisée en deux parties mirage parc au pied des collines avec ses logements à loyer modéré et the pinnay club sont je ne sais pas si je le prononce bien où les plus riches surplombent la ville depuis des sommets vos sims pourront se rendre au parc en boîte de nuit dans d'autres endroits intéressants mais attention l'accès n'est pas donné à tous les sims mieux vaut avoir son nom sur la liste en usant de vos charmes ou de votre bagout je sais pas si c'est bagout ça veut dire quoi d'ailleurs si vous savez ce que ça veut dire bagout bagout je sais pas ça se dit à l'anglaise ou quoi dites moi dans les commentaires ce que ça veut dire moi je ne sais pas j'ai à voir sur google peut-être après vous pourrez peut-être convaincre le videur sinon vous reviendrez plus tard qu'on vous serez célèbre et que rien ne pourra vous résister donc là on aura effectivement je pense un seuil de célébrité qui montra ou qui descendra selon les actions qu'on fait je suppose et enfin il ya la vie d'acteur repérez vite starlight c'est pour ça que je vous disais qui s'est principalement accès acteur mais vous allez voir il ya un petit quelque chose qui m'intrigue dans cette description on va y venir repérez vite starlight boulevard car votre sim est né pour fouler le tapis rouge la carrière d'acteur est arrivée une histoire riche en rebondissements vous attend si vous l'embrassez pour commencer votre sim se lancera dans la vie d'acteur tant qu'il saura répondre à la demande il pourra vivre une existence exaltante sous les paillettes travailler son jeu et gagner des fidèles sur les réseaux sociaux et rejoindre la bonne à chance font partie des obligations de toutes vedettes plus votre compte en banque se remplit plus vous débloquerait de récompenses à même de montrer l'étendue de votre richesse après tout votre sim l'a bien mérité non et vous pourrez même suivre votre sim dans sa carrière d'acteur assister à ses prouesses de comédiens studio blumbob pictures ou les professionnels de la coiffure et du maquillage le transformeront avant de passer devant la caméra pour une prestation poignante voyez donc là on sera transformé par par des professionnels donc est ce qu'on pourra genre devenir ces professionnels et en fonction de la tâche nous mêmes choisir les vêtements le style vestimentaire la coiffure machin je sais pas comment dire ça de quelqu'un qui fait styliste coiffeur et tout en même temps je sais pas trop si c'est un mot pour ça mais est ce qu'il y aura un métier relatif à ça ce serait cool vraiment genre au début on peut juste choisir je sais pas par exemple je vais choisir la tenue juste choisir ça et après plus on avance dans la carrière plus on peut choisir etc ou plus nos choix impact je ne sais pas ce serait pas mal votre sim prendra-t-il des risques prendra-t-il des risques dans sa composition restera-t-il à la limite de sa propre personnalité plus d'infos très bientôt donc est-ce qu'on pourra jouer un rôle même en dehors par exemple devant les photographes etc ou dans notre vie je ne sais pas nous avons encore de nombreuses choses à partager mais pour aujourd'hui nous allons vous laisser avec quelques apparitions spéciales tout d'abord baby ariel la chanteuse qui fait fureur sur les réseaux sociaux vous pourrez la croiser en ville pendant qu'elle chante dans les lieux publics et au fait avez vous remarqué quelques game changers dans la bande annonce donc voilà j'aimerais bien revenir là dessus baby ariel qui est chanteuse donc elle elle est célèbre parce qu'elle chante pas parce qu'elle est comédienne c'est pour ça que moi ça m'a laissé un gros doute sur le fait est-ce qu'on pourra faire par exemple juste chanteuse ou juste musicien par exemple on a vu également la fille qui faisait la guitare dans la bande annonce est-ce que elle elle n'est pas comédienne elle fait peut-être que de la guitare vous voyez après ça peut être quand même entre guillemets relié au fait par exemple que la chanteuse elle va quand même tourner un clip pour sa chanson ou le musicien va peut-être faire une vidéo ici pour ça enfin je pour sa musique voyez voyez ce que je veux dire et et du coup bah voilà on en arrive à la fin donc j'ai à peu près tout dit mais en tout cas c'est super cool moi je suis franchement je suis super hypé j'ai essayé en lisant ce texte de trouver des points négatifs pour l'instant j'en vois pas j'ai franchement j'ai de très très haut et c'est ça le pire en fait je pense c'est que j'ai de très très hausse comment dire je je surélève vraiment ce pack et j'ai peur d'être déçue parce que pour moi enfin ça peut être l'un des de mes packs préférés si s'il tient ses promesses et et si franchement il ya tout ce que je pense dedans bon je suppose qu'il n'y aura pas tout ce que je pense dedans parce que moi je suis toujours imagina imagination de ouf mais en fait j'ai juste peur d'être déçu par rapport à ce qu'on a là en fait parce que c'est vachement bien quoi enfin pour le moment je suis je suis super hypé de ouf j'ai hâte d'être le 16 novembre comme jaja en fait dites moi ce que vous vous pensez est-ce qu'il vous vendu rêve ou pas est ce que c'est votre délit ou pas parce qu'il peut très bien être super etc mais pas dans votre délire parce que peut-être que c'est pas votre délire à vous devenir célèbre dans les sims ok ça peut être très bien ça après faut voir aussi les aspects carrière à côté ça reste un simulateur de vie mais voilà j'ai juste peur d'être déçu en fait tellement je tellement je j'adore ce qu'ils nous montrent là en fait et je trouve pas de points négatifs et que du positif voilà peut-être peut-être que ma seule peur en fait c'est qu'il soit pas aussi complet que je ne le pense en fait parce que j'ai déjà été déçu une fois par un pack qui selon moi n'est pas n'a pas été assez complet c'était lequel de pack bah c'était le pack vampire parce que j'étais déçu par rapport aux sims 3 avec parce qu'il y avait dans le pack vampire il manquait les sorciers les loups garou et etc j'étais déçu par rapport à ce pack là alors qu'au début je le voilà mais celui ci j'espère vraiment 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 qu'il va être comme je l'imagine bref bref je vais pas m'attarder là dessus dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires je lirai bien sûr vos commentaires et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt